Bonjour à tous, bienvenue chez Boulard Music. Aujourd'hui on va parler micros. On va voir dans cette vidéo qu'il y a certains micros qui sont excellents pour répondre à toutes les situations de concerts et de tournées, et certains micros qui s'adaptent parfaitement à un environnement studio. Les micros concerts vont être excellents pour capturer des sons vraiment forts pour des environnements où il y a beaucoup de volume, typiquement pour sonoriser une batterie, pour sonoriser une voix puissante, pour sonoriser d'autres types d'instruments dans un environnement où le volume sera plus fort. Les micros studios vont capturer des sons qui sont beaucoup plus précis et un peu plus bas dans un environnement qui est beaucoup plus calme. Alors ce que je vous propose c'est que je vais vous présenter quatre micros différents, deux micros qui sont chouettes pour le concert et deux micros qui sont chouettes pour le studio. Alors le premier micro de concert que je vais vous montrer c'est chez Electro Voice, le ND76S. C'est un micro qui est vraiment adapté pour des situations de concerts parce qu'il va bien capturer ma voix, il va bien avoir toutes les nuances quand je pousse un peu le volume, il va pas saturer. L'autre chose importante c'est qu'il va bien répondre à toutes les situations de concerts. Le deuxième que je vais vous présenter c'est chez Shure, c'est le KSM9. Micro un peu plus haut de gamme, on a une plage de fréquence beaucoup plus large donc le son de ma voix il est capturé de manière beaucoup plus claire et précise. Donc ce qui est vraiment chouette avec ces deux types de micros c'est que c'est vraiment du plug and play, c'est à dire que je n'ai pas besoin de les alimenter pour qu'ils fonctionnent. J'ai besoin d'alimenter le circuit interne du micro. C'est ce qu'on appelle des micros dynamiques, je peux les emmener n'importe où, je les branche, ça marche tout de suite. A l'inverse les micros plutôt pour studio ça va être surtout ce qu'on appelle des micros condensateurs, c'est à dire que le circuit à l'intérieur il a besoin d'être alimenté pour pouvoir fonctionner. Il va être alimenté avec ce qu'on appelle l'alimentation fantôme, c'est une alimentation qui va passer par le câble pour alimenter le circuit du micro. Ici j'ai le micro chez Rode, c'est le NT1A, c'est un micro assez abordable qui fonctionne super bien pour toute installation studio. Ce qui est chouette avec Rode c'est qu'il propose un pack global avec le micro, le filtre pop et l'armature pour le tenir. C'est vraiment chouette à la fois pour débuter mais même sur du moyen long terme, c'est un micro fiable qui marche nickel. Le deuxième micro que je vais vous montrer ça va être chez AKG. Ici j'ai le C414, c'est le set stéréo, c'est à dire que j'ai deux micros qui vont permettre de capturer ma voix en stéréo à l'inverse de tous les autres micros où ça va être en mono. La stéréo ça me permet d'avoir un son beaucoup plus présent et beaucoup plus spacieux à l'inverse du mono où ça va être très centré. Sachez qu'aussi AKG propose les C414 en version mono, c'est à dire que je peux acheter un seul de deux micros plutôt que d'avoir le set stéréo. Donc on voit que le micro studio il s'intègre vraiment dans ce genre d'environnement. J'ai une bonne armature qui permet de bien les tenir pour qu'ils bougent pas. Et souvent sur les micros studio la plage de fréquence sera beaucoup plus large que sur des micros plus de concert ou des micros dynamiques. La membrane à l'intérieur elle permet vraiment de capter toutes les fréquences dans un environnement calme et posé. L'autre chose je souhaite des micros AKG, là on est sur des micros déjà un petit peu plus haut de gamme, je peux changer la directivité du micro. C'est à dire que de manière générale un micro ça va être très directionnel, cela je peux changer la directivité. Je peux être en bidirectionnel, je peux être en omnidirectionnel, ça permet de les utiliser dans plein d'autres environnements différents. Alors voilà si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir nous rendre visite en magasin. On a un panel extrêmement large de micros, sachez qu'il y a vraiment tout type de micros qui sont plus adaptés pour différents types d'instruments, différents environnements. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, on se fera un plaisir de vous montrer toute notre collection. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite chez Boulard Musique. Ciao !